Je trouve qu'il y a une importance aujourd'hui de mieux débattre sur ce sujet-là. Il ne faudrait pas seulement que nous puissions calquer la France en tant que l'ancien colonisateur qui a longtemps été à côté de nos despotes. Je trouve que c'est un faux débat. Je pense qu'aujourd'hui c'est d'abord nous le peuple, notamment le peuple africain, qui doit simplement comprendre qu'on a un rôle important à jouer et qu'on ne doit pas seulement être là à accuser la France comme étant la causalité des mauvaises choses qui se passent en Afrique. Nous-mêmes les Africains, on a contribué énormément au mal qui est existentiel en Afrique. Ceux qui ont tué Lumumba, ce n'étaient pas les Européens. Les Européens ont dicté, mais les faiseurs notamment de la mort de Lumumba, ce sont les Africains. Ceux qui ont assassiné Mariam Gwabi, ce n'étaient pas les Européens. Les acteurs étaient avant tout les Congolais. Ceux qui ont assassiné Thomas Sankara n'étaient pas les Occidentaux. Même si les Occidentaux pouvaient être ceux qui tiraient les ficelles, mais vous le savez très bien que les acteurs furent avant tout les Africains. Il ne faudrait pas qu'on puisse sauter le film notamment de nos responsabilités en ne sachant que vite nous tourner envers d'autres étrangers en haïssant, notamment les Français, en disant que les Français n'ont plus leur place en Afrique. Au moment où vous savez très bien que la majorité, vous rêvez de venir en France ici pour avoir sans doute une reconnaissance envers ce peuple-là de la France. Donc moi je trouve qu'à un moment donné, il faudrait qu'on puisse mieux revoir ce discours-là. C'est un discours qui est en train simplement de faire à ce qu'on puisse davantage être dans ce monde-là comme des gens qui ignorent en réalité leur place. C'est un discours qui est en train de nous abétir. Moi je ne dis pas ici que les Français sont sains, mais vivant dans leur société, je découvre qu'il y a un discours biaisé qui est réalisé en Afrique envers mes compatriotes africains. Je pense que la France a aussi fait des bonnes choses en Afrique. La France a aussi réalisé des choses qui sont louables, même si politiquement nous savons très bien qu'ils ont été dans cette ambition-là, de cette citation que le général De Gaulle avait su bien nous dire à tue-tête. Les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que les intérêts. Mais le problème c'est que nos politiciens n'ont pas été à la gestion de notre cité comme des gens qui furent là pour les intérêts de leur peuple. Ça il faut qu'on puisse le souligner, parce que vous pouvez aller avec les Russes tant que vous n'aurez que les mêmes politiciens-là, qui ne sont que là pour leurs propres intérêts égoïstes. Rien va changer en Afrique. Rien va changer. Donc le vrai problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Les peuples africains aujourd'hui qui vivent dans une dictocratie où vous savez très bien que même l'expression de ce qu'ils pensent réellement de leur cité n'est pas vraiment la bienvenue. Il faudrait qu'on puisse aujourd'hui se poser des vrais questionnements. Comment se fait-il ? Nous sommes dans des pays où on a des dirigeants qui pillent la richesse nationale. On ne les indexe pas. On a sans doute une faisabilité politique qui est réalisée par nos propres frères qui n'est pas à la hauteur de nous satisfaire. On ne fait pas de ça un débat éminent. On se tourne simplement à jeter les pieds sur la France. Moi je trouve cela risible. Je trouve cela risible. Donc à un moment donné on doit se poser des vraies questions. Qu'est-ce qu'on veut ? Il faut qu'on se pose des vraies questions. Qu'est-ce qu'on veut ? Et qu'est-ce qu'on aimerait sans doute changer concrètement dans nos sociétés ? Parce qu'aujourd'hui on fait de la France le diable de l'Afrique. Parce qu'on a maintenant des amitiés. Ou sans doute on a la Russie qui est en train de nous réaliser les beaux yeux. Donc parce qu'aujourd'hui on devient l'ami lointain des Russes, on trouve meilleur que la France soit dégagée. Je ne refute pas. C'est peut-être un choix que vous réalisez inconsciemment. Mais il faudrait que ce choix que vous réalisez inconsciemment ne soit pas un choix que vous allez regretter demain. Il faudrait que ce soit un choix qui doit être propice. Donc voilà pourquoi moi je pense que ce débat-là personnellement, il faudrait qu'on puisse mieux l'évoquer. Il ne faudrait pas qu'on puisse le réaliser d'une manière simplement agitée. Et sans doute qu'on puisse être dans cette raison-là de comprendre que nous sommes dans un monde des conflits. Conflits d'intérêts des Occidentaux. Il y a les Russes qui sont en Afrique pour diaboliser les Français afin que les Français puissent se dégager pour qu'eux puissent mettre leurs pieds. Et sans oublier aussi que nous avons des politiciens africains qui veulent jouer sur ce terrain-là pour que cela puisse leur permettre de se pérenniser au pouvoir. Aujourd'hui les gens me parlent du Mali. Mais moi je ricane, si le Mali était vraiment un pays parasidiac, si le Mali avait vraiment changé, comme vous êtes en train de sconder cela, pourquoi les Maliens viennent encore déambuler ici en France ? Si le Mali était devenu sans doute une démocratie, mais la jeune militaire allait quitter le pouvoir ? Mais c'est des gens qui veulent jouer encore sur le discours de l'impérialisme français. Pour sans doute se maintenir au pouvoir. Ils ont fait un coup d'état, qu'ils organisent les élections. Ils commencent à mentir, oh non, s'il y a l'insécurité dans nos pays, c'est parce que la France est en train sans doute de permettre à ces théoristes-là de s'imposer. Voilà des faux débats concrets pour simplement déstabiliser la France. Un pays comme la France, qui va envoyer ses militaires là-bas au Mali pour sécuriser votre terre, va encore vouloir faire des liaisons avec des théoristes pour gagner quoi ? Alors qu'il y a des soldats français qui sont tombés là-bas. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pitié de ces soldats-là qui sont morts dans les pays où ils n'étaient pas censés mourir. Tout ça c'est quoi ? Parce que comme on veut fuir nos responsabilités, on aimerait simplement s'engloutir pour ne voir que le mal de la France. Moi je ne dis pas ici que la France est un pays sain. Mais je dis sans doute que je refute qu'on puisse peindre la France en diablotin de l'Afrique. Parce que si l'Afrique va mal, c'est à cause des Africains, surtout nos dirigeants africains. Dans cette marche-là des conflits des intérêts du monde, les Africains, vous ne devez pas mal tirer votre tir. Vous ne devez pas être là comme des potiches de ces puissances d'Europe. Je vous l'aurais dit, ce ne sont pas les Américains ou les Chinois qui vont sauver l'Afrique. C'est d'abord les Africains eux-mêmes qui vont se sauver. Et tant que les Africains n'ont pas compris cela, vous allez simplement être là à tourbillonner. Et je vous l'aurais dit, nous avons un vrai problème aujourd'hui, c'est que même nos politiciens ne sont pas dans la préparation du bon lendemain de nos peuples. Aujourd'hui, on a des politiciens qui ont des biens mal acquis. Même si aujourd'hui, on peut accuser les Français. Oh non, ce sont les Français qui font à ce que ces dictatures-là puissent durer en Afrique. Et qui font à ce que ces dictateurs-là puissent s'enrichir d'une manière égoïste. Mais ce ne sont pas les Français qui poussent notamment ces dictateurs-là à faire souffrir leurs propres compatriotes. D'abord, nous-mêmes les Africains, on doit se poser ces questionnements. On a vu ici en Europe la dictature des nazis, où Hitler s'était imposé comme étant l'intouchable, ou notamment celui qui se prenait pour être la suprématie raciale du monde. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a d'abord privilégié son peuple. Au moment où Hitler était au summum notamment de sa faisance politique de la haine envers d'autres races. Mais nous, qu'est-ce qui se passe ? Malgré qu'on est soi-disant indépendant, il y a une minorité qui se bat à s'enrichir au détruitment d'une majorité qui piétine dans la boue. C'est ça que nous devons dénoncer. Non pas passer notre temps-là à se distraire. C'est ça que nous devons dénoncer.